Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Pour l'Holocauste Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'était vraiment une preuve. C'était tellement difficile et c'était tellement compliqué et c'est très important. qui est très important. parce que c'est très important et c'est très important. et c'est très important et c'est très important. et c'est très important et c'est très important. et c'est très important et c'est très important et c'est très important. cette réponse-là dans l'Ancien Testament et tu vois qui réponse était bien que Abraham avait ramené un bélier mais ce n'était pas ce que Isaac avait demandé à son père. Juste Isaac avait prononcé le mot de l'agneau. L'agneau est différent du bélier mais Abraham avait ramené un bélier. mais aujourd'hui il y a le message prêché ce sont les messages de l'agneau. Écoutez-moi très bien. Et il y a un bélier il y a un bélier il y a un bélier et il y a un bélier. Il y a un bélier parce que Isaac a un bélier et il y a un bélier et il y a un bélier donc il y a un bélier un homme de Dieu. Il a l'apparence. Il prêche bien. Il parle bien. Il s'habille bien. Il est véhiculé. Mais au fond c'est ça l'agneau. C'est ça qu'il y a un bélier que l'évangile il y a un agneau. Évangile de l'apparence. Ça c'est l'évangile de l'agneau. Et l'évangile il y a un bélier. L'origine il y a un bélier directement c'est l'évangile de Dieu. Il y a un bélier dans l'église par tes enseignements par ta façon de prêcher par ta façon de voir les choses dans l'église de Dieu. Mais nous mais nous on n'a pas besoin de l'évangile de l'agneau. C'est compliqué. Répétez en haut. Nous on n'a pas besoin de l'évangile de l'agneau. Et on n'a pas non plus besoin de l'évangile du bélier. La vraie évangile c'est la voie de Jean-Baptiste. La vraie évangile c'est la voie de Jean-Baptiste. La vraie évangile c'est la voie de Jean-Baptiste. Et quand Isaac posa la question Où est l'agneau ? Abraham ramène le bélier. Mais je vous ai dit que dans l'évangile il y a l'agnauté. Dans l'évangile il y a le bélier. Mais dans l'évangile il y a la voie. La voie qui crie dans le désert. Tango Isaac Où est l'agneau ? Que dans l'Ancien Testament il y a eu personne qui a répondu à cette réponse. Qui a donné plutôt la solution à cette réponse. Mais il y a eu quelqu'un dans le Nouveau Testament. Ce monsieur s'appelle Jean-Baptiste qui a répondu dans le livre de Jean chapitre 1 verset 29 Il dit Voici l'agneau. Voici l'agneau des dieux. Voilà l'évangile qu'il y a eu il y a eu l'agneau des dieux que l'Isaac a demandé. Il y a eu l'évangile qu'il y a eu mais il y a eu l'évangile précision et Jean-Baptiste qui a dit voici l'agneau de dieux qui hôte le péché du monde. Voilà la précision. on doit prêcher on doit prêcher la parole avec précision on doit parler de la part de Dieu avec précision on n'a pas de ben il y a eu cérémonie on n'a pas besoin il y a eu l'évangile il y a eu la forme mais on a besoin de la bonne parole une parole de précision. Voilà pourquoi Jean-Baptiste avait répondu à Isaac voici l'agneau des dieux. Voici l'agneau des dieux. parce que réponse là il fallait qu'un Jean-Baptiste aille et quand Jean-Baptiste avait dit voici l'agneau des dieux donc l'agneau était proche de Jean-Baptiste parce que voici il y a des adverbes qui démontrent ou qui prouvent quelque chose qui est proche de toi. Or quand quelqu'un est proche de toi celui-là qu'on appelle Emmanuel Dieu est avec nous Dieu est parmi nous. mais Jean-Baptiste a voici l'agneau des dieux mais Jésus venait il y a il y a il y a il y a mais Jean était en train de baptiser donc il y a 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 différent ta façon de voir des choses sur le plan spirituel ça c'est différent mais il y a 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 la révélation de Dieu il y a il y a il y a il te manque une chose il manquait à Isaac une chose il manquait une chose et il manquait au peuple qui était dans le Jourdain une chose de voir que celui qui s'approche de Jean Baptiste c'était pas c'était pas Emmanuel non plutôt c'était pas euh le fils de l'homme c'était pas non plus le fils de David ni non plus le fils de Joseph mais c'était l'agneau de Dieu et quand Isaac posa la question où est l'agneau Abraham ramène le bélier mais je vous ai dit que il y a l'agneau il y a l'agneau mais il y a l'évangile il y a la voix la voix qui crée dans le désert et tant Isaac où est l'agneau que dans l'Ancien Testament il y a eu personne qui a répondu à cette réponse qui a donné plutôt euh la solution à cette réponse mais il y a eu quelqu'un dans le Nouveau Testament ce monsieur là s'appelle Jean Baptiste qui a répondu dans le livre de Jean chapitre 1 verset 29 il dit voici l'agneau voici l'agneau de Dieu voilà l'évangile voilà la précision on doit prêcher la parole avec précision on doit prêcher la parole avec précision on doit parler de la part de Dieu avec précision on n'a pas de euh ben évangile il y a eu la cérémonie on n'a pas besoin il y a eu l'évangile oh yo il y a eu la forme mais on a besoin de la bonne parole une parole de précision voilà pourquoi Jean Baptiste avait répondu à Isaac voici l'agneau de Dieu voici l'agneau de Dieu parce que réponse là il fallait qu'en Jean Baptiste aïe pas n'a pas pésayamou et quand Jean Baptiste avait dit voici l'agneau de Dieu donc l'agneau était proche de Jean Baptiste parce que voici il y a des adverbes qui démontrent ou qui prouvent que quelque chose est proche de toi or quand quelqu'un est proche de toi celui-là qu'on appelle Emmanuel Dieu est avec nous Dieu est parmi nous mais c'est vrai tant que Jean Baptiste a soit voici l'agneau de Dieu mais Jésus venait il y a eu l'agneau de Dieu il y a eu l'agneau de Dieu mais Jean était en train de baptiser donc il y a eu l'agneau de Dieu il y a eu l'agneau de Dieu il y a eu le fils de David il y a eu Zébede il y a eu l'agneau de Dieu il y a eu l'agneau de Dieu Il te manque une chose Il manquait à Isaac une chose Il manquait à Abraham une chose Et il manquait au peuple qui était Dans le Jourdain une chose De voir que celui qui s'approche De Jean-Baptiste C'était pas Emmanuel Non, plutôt, c'était pas Le fils de l'homme C'était pas non plus le fils de David Ni non plus le fils de Joseph Mais c'était l'agneau de Dieu Oui, c'est Quand Jean l'a vu C'était pas Jean qui allait vers lui Mais il fallait que Jean-Baptiste a qu'elle ait vers lui Dans les normes normales de la vie Parce qu'il était un roi Mais ça fait le contraire C'était Jésus qui venait Vers Jean-Baptiste Vous savez pourquoi? Parce que Jean-Baptiste était dans le Jourdain Et Jésus Etant roi Il voulait nous enseigner Que nous devons tous aller dans le Jourdain Parce que le Jourdain suffit Ce qui descend Or, ce qui descend C'est l'humilité L'esprit de l'humilité Aujourd'hui Ce qui m'a quand même Bélé dans la vie A bon ensemble Ils sont simbathés Même des hommes de Dieu m'a quand même simbathés C'est parce qu'il y a l'orgueil Or, la Bible dit Que l'orgueil précède la chute Et nous voulons c'est moins de la gloire Mais pour avoir la gloire Pour s'accaparer de la gloire de Dieu Il faut l'humilité Et Jésus comme lui est le chemin Voilà pourquoi il nous a montré Comment est-ce que quelqu'un Un homme de Dieu Un chrétien Un enfant de Dieu Peut être humble dans la vie Tous, nous devons aller vers le Jourdain On doit porter le fruit de l'humilité à nous C'est très important Nous avons des enfants de Dieu Très orgueilleux Ils connaissent tout Ils savent tout C'est un Mais le principe Dans la parole de Dieu Il y a aussi l'humilité Voilà pourquoi Jean n'était pas digne Mais Christ a fait le contraire Il dit Je veux descendre là-bas C'est toi Et pas en aïeux Il y a son ami qui est ici Accueille pour la baptisée Pour se la baptiser Attention Le baptême Tu racontes la profondeur Parce que Tu l'as trouble Dans l'évangile de Dieu Parce que Il y a le baptême De repentance Autrement Autrement Mais ici Nous devons avoir L'esprit de l'humilité Parce que Christ lui-même Il s'est descendu Il s'est laissé Descendre vers Jean-Baptiste C'était dans le jour-temps C'était dans le jour-temps Que Christ Andimaki Akita Papa Je me dis ça Je veux changer Je te Papa Je me dis ça Je veux changer Je te Plus Je veux changer Je veux changer Je veux changer Je veux changer Il te manque Une chose Il te manque Une chose Sois humble Dans la vie Et que Je veux changer Je veux remonter Plus Et que Sois avantage Écoutez Le peuple de Dieu Ce qui Attends Bien Jean-Baptiste Était Dans le jour-là Asaki Dans le jour-là Asaki Il y a 4 Il y a Jour-là Et Quand Christ Était Venu Il était Baptisé Dans le Jourdain Je souhaite Chapitre 4 Verset 9 Je souhait Dressa Je dis Au nom du Seigneur Je souhait Dressa Aussi Douze Pierres Au milieu Du Jourdain A la place Où s'étaient Arrêtés Les pieds Les sacrificataires Qui portaient L'arche De l'Alliance Et Elles y sont Restées Jusqu' A ces Jours Pélimé Je souhait A l'Ekaki Dans le Jourdain N'attend A l'Ekaki Dans le Jourdain Et A poser 12 Pierres Ce qui Pose Monument Dans l'ancien Temps C'est pour Poser Holocaust C'est pour Poser Quelque chose Enfin Que Prire Exaucer Exaucer Mais Tant Bata Aussi Maï Je Sois L'Ekaki Dans le Jourdain Atterri 12 Pierres La Bible Déclare Que Jusqu' A ces Jour Et Quand Jean Baptiste Est Venu En Son Temps A Yé Combate Dans le Jourdain Et La Bible Dit Il Et Jésus Christ Et Au Milier Et Voilà Pourquoi La Raison De Plus Que Jean Baptiste A Mon Mon Parce Que Bata Mon Fils De L'Homme Bata Mon Fils Et David Mais Jean Baptiste Quand Il A Vu Il A Dit Voici L'agneau Donc Je Suis Asana Qui Sur 12 Pierres Il A Fallu Agneau A Y A Poser O Anna Pour Changer L'humanité Entière Donc Il A Fallu Jésus A Poser Et Voilà Pourquoi Quand Jean L'a Vu Directement Il Était Révelé En Disant Que Voici L'agneau De Dieu Et Cet Agneau Est Veni Au Milieu De Jourdain En Posant Ses Patins Sur Le 12 Pierre Que Josué Avait Mis En Son Temps Écoutez L'agneau Azarach Jamais N'a Gauche Ni N'a Droite L'agneau Toujours Au Milier Ici Tau Mon Que L'agneau A Té Posé Au Milieu Dans Les Jourdain Or L'agneau Dans Le Tabernacle Il y a Le Parvis L'agneau Sain Mais L'agneau Est Dans Le L'agneau Sain Toujours Au Milieu L'agneau Devant Deux Brigands Qui Était A La Croix La Golgotha L'agneau Était Où Au Milieu Il Yann N'est Réflé La Tati Avina Tia Yesu Tia L'agneau Au Milieu Et L'autre Bale Cosa L'agneau Et Sain L'agneau Comprend Que Yesu Fais Dans Katika Tia Vida Yesu Fais Dans Katika Tia Va Faire Yesu Fais Dans Katika Tia Daku Yesu Fais Dans Katika Tia L'agneau Parce Que Tiki Sous Sika Autis Qui De Côté Bien Aimer Dans Le Seigneur N'a Éduqué Tout Et Marcheter Parce Que Tu N'as Pas Compris Les Règle Du Je Le Règle Du Je C'est Mettre Jésus Au Milieu Et Écoutez La Lui A D Que Nature Est Enseigné Bissau Mais Dans La Phrase Française Le Verbe Et Où Il Est Au Milieu Sans Le Verbe Dans La Phrase Grammatical Donc La Phrase N'a Pas De Sens Pote Phrase D'ailleurs Il Or Quand Jésus N'est Pas Oublie Dans Ta Vie Rassure To Que Vina En Sens Mais Dieu Au Milieu Mais Jésus Christ Au Milieu Donc Quand On Parle De L'agneau L'agneau A Quatre Pâtes L'agneau A Quatre Pâtes Voilà Pourquoi Tendu La Première Pâte Il A Agneau Luc Chapitre Chapitre 2 Verset 47 J'ai Lui On Le Seigneur Tous Ceux Qui L'entendaient Était Frappé De Son Intelligence Et De Ses Réponses La Première Pâte C'est La Pâte De Connaissance L'agneau A Une Connaissance Approfondie Parce Que Lui Mème C'est La Parole Il A La Connaissance Mème Donc On Doit Chercher A Voir La Connaissance Des Choses De Dieu C'est Très Important Or La Connaissance C'est L'instruction Or L'instruction C'est La Compétence Et On A Vu Que Yes A Les Jans Était Fort Étonné A Connaissance Aujourd'hui Votre Votre Parce Que Oser A Le Biam Faute De Connaissance Mon Peuple Périt Faute De Connaissance On Doit Avoir La Connaissance Parfaite De Dieu On Doit Chercher La Connaissance Mais T'as La Connaissance C'est Tout Un Problème Prendre Le Connaissez Osa La Première Personne Dans N'importe Quoi Tu Est Toujours Là Au Créneau Mais La Première Personne Pour Parler Du Mal Pour Injérer Les Alli Qui T'empêche D'avoir Cette Connaissance Qui T'empêche D'acheter Une Bible Pour Pouvoir Lire Et Méditer Chaque Jour Personne Mon Peuple Périt Par Faute De Connaissance Premier Pâques On Et On A Lui Pâques De Connaissance Donc On Doit Avoir La Connaissance Et La Connaissance Approfondie Dans Les Choses De Deuxième Pâques Parce Qu'est L'Agnon A Quatre Pâques Deuxième Pâques Nous allons Lire Dans Le Livre De Ephésiens Au Chapitre 5 Verset 2 Je Dis Au Nom du Seigneur Et Marcher Dans L'amour A L'exemple De Christ Qui Nous a Aimés Et Qui S'est Livré Lui Même A Dieu Pour Nous Comme Une Offrande Un Sacrifice De Bonne Odeur Parole Seigneur Donc La Deuxième Pâques C'est La Pâques De Sacrifice Mais On Doit Se Sacrifier Les uns Pour Les Autres Dans Le Couple Vous Devez Vous Sacrifier On Doit Se Sacrifier Pour Les Choses De Dieu Dans La Vie Fais Des Sacrifices Même Pour Ta Vie Personnelle Fais Des Sacrifices Cherche Dieu Et Quand On Parle De Sacrifice C'est Le Rénoncement Volontaire Et On A L'exemple C'est Christ Il S'est Sacrifié Non Ce Pas Pour Lui Mais Non C'est Pour Lui Mais C'est Pour Toute L'humanité Entière Il S'est Sacrifié Est Ce Que As Tu L'es Sacrifice Mais Le Contrait L'inverse Ma Sœur Mon Frère Dieu T'interpelle Si Christ S'est Sacrifié Pour L'image Entière C'est Très Important Deuxième patte, c'est le patte de sacrifice. On doit se sacrifier. Pour réussir même la vie, l'homme doit se sacrifier. Doit se sacrifier. Ce n'est pas dans le sacrifice, dans le sens négatif. Ce n'est pas aller voir quelqu'un là-bas pour qu'on puisse se sacrifier au moment. Non. Ici, nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la parole. On doit se sacrifier. Soro l'ingui, que Dieu te visite, apprend aussi à se sacrifier. Troisième patte. Nous sommes dans le livre de Psaume 23. Psaume chapitre 23. Verset 5. Je lis au nom du Seigneur. Tu dresses devant moi une table en face de mes anniversaires. Tu oinduis ma tête et ma coupe de bord. Troisième patte. Dans l'agneau, il y a la graisse. Il y a la graisse dans l'agneau. Il y a la graisse dans l'agneau. Il y a la graisse. Or, cette graisse, c'est l'huile. Or, quand on parle de l'huile dans la parole de Dieu, on voit le Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ramène l'onction. Or, l'onction, c'est une capacité surnaturelle que Dieu donne à ses enfants pour un service donné. Et voilà pourquoi l'agneau a été oué pour une mission spéciale. Et l'agneau, il a été oué comme roi parce qu'il avait l'onction royale. L'agneau, il a été oué comme sacrificateur parce qu'il avait l'onction sacerdotale. Et l'agneau, il a été oué comme prophète parce qu'il avait l'onction prophétique. Bien aimé dans le Seigneur. Il te manque une chose. Et malgré tout, il y a eu l'agneau a été oué. Mais on ne parle pas de l'agneau dans le langage d'Isaac. On ne parlera pas du bélier dans le langage d'Abraham. Mais on parle, selon la voix de Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu. C'est l'agneau de Dieu qui hôte le péché du monde. C'est l'agneau de Dieu qui peut transformer ta vie avec la force et le pouvoir d'onction que l'agneau peut changer ta vie. L'agneau, c'est que l'agneau peut changer ta vie. Parce qu'il est l'agneau. Et si tu crois que l'onction de Dieu peut te toucher là où tu es, Dieu peut te guérir. Par importe le niveau de la maladie, le temps est sali. Par importe la maladie, je te dis, devant l'agneau, si tu crois, ma sœur, si tu crois, mon frère, dans le pays, même si tu crois, le message, le message, le vidéo, il va toucher, l'agneau va toucher, l'agneau va toucher, parce que l'esprit de la résurrection est là, l'esprit de la résurrection est là, l'esprit de la résurrection est là, pour changer ta vie. Si tu crois à l'agneau, si tu crois à l'agneau de Dieu, il fera de grandes choses que l'oeil n'a pas envie, que l'oreille n'a pas entendu, même ce qui est impossible aux hommes, je te dis, c'est possible à l'agneau, si tu crois à l'agneau, si tu crois à l'agneau, si tu crois à l'agneau, même quand il y a la peau, même quand il y a la sœur, n'importe quelle maladie, l'agneau est puissant, l'agneau, il est là, l'agneau pour le changement, l'agneau pour la vie, l'agneau va toucher là où vous êtes, afin que l'agneau de Dieu, avec le troisième patrie, patrie de graisse, patrie d'huile, patrie d'huile, quatrième pat, quatrième pat, d'Ozotangana, Deuteronome, chapitre 12, Deuteronome, au chapitre 12, verset 23, Deuteronome, chapitre 12, verset 23, je lis, au nom du Seigneur, Seulement, garde-toi de manger le sang, car, le sang, c'est la vie, et, tu ne mangeras pas la vie, avec la chair, quatrième pat, c'est le sang, et, quand on parle du sang, il y a du symbolisme, il y a de la vie, 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 et, et, quatrième pat, c'est le sang, Or, il faut comprendre que L'agneau étant fils de l'homme Étant Jésus-Christ Il y a eu des sangs qui ont coulé Dans la dimension et l'autre Dans la place et l'autre Première place dans la tête C'est dans la tête Dans le livre, il y a Mathieu Mathieu 27-29 Quand il y a couronne d'épines Quand il y a couronne d'épines Sur la tête Il y a eu le sang Qui est sorti sur la tête Or, quand il y a le sang Ce sang-là Il y a symbolisé victoire Or, car la Bible nous dit Vous serrez la tête et non la queue Donc, quand la Bible nous dit Que nous serons la tête et non la queue Donc, la Bible fait allusion Pendant que Il y a eu la vie qui a coulé Il y a eu la vie qui a coulé Donc, la vie est coulée Et nous avons vu qu'il y a Parce que la vie est passée La vie est passée La vie est passée Au travers de la tête Voilà pourquoi Christ est la tête de l'Église Quand il dit que je suis la tête de l'Église Il y a le sang Le sang qui coule Le sang qui coule Le sang sur la tête Il y a eu la vie Il y a eu la vie Voilà pourquoi Bien-aimés Oso l'Église Pour l'Anim Et il te manque une chose Pour comprendre Pourquoi Oso qu'on l'Église Pourquoi Oso qu'on s'est lamenté Pourquoi Oso l'Église Que Oso qu'on m'église Ma barrière Mais N'a-t-il pas lu que Le sang C'est la vie Et cette vie-là N'est pas Ésan en Christ Et Ce n'est pas n'importe quel genre de vie Mais la vie éternelle Oso qu'on s'est lamenté Il faut avoir confiance entre Dieu Il faut avoir confiance à la parole de Dieu Parce que le sang l'a bien dit Que Vous serrez la tête Ah Comme T'os a mis tout Donc Dans l'Anim On a Yannone Makila Etteraki On a Yannone Vie Et puis Vie éternelle Donc Je m'accroche à ça L'homme Il a la tête du foyer Pourquoi Oso qu'on s'est lamenté Pour y'éviter Il a la tête du foyer Il a la tête du foyer Qui est maquilla Etteraki Dans le monde Pour y'éviter Pour y'éviter Pour y'éviter Pour y'éviter Il te manque une chose Il te manque une chose Pour y'éviter Comprendre Makambo Il te manque une chose Pour comprendre Makambo Y'a aussi Makambo Y'a aussi Comprendre Makambo Y'a aussi Un message Comprendre Que Il te manque une chose Voilà pourquoi Elle est très importante Oyebaki Il y a eu le sang Qui a coulé Nantou Y'a eu Elle a aidé Et puissance La main Elle a symbole L'activité La main Elle a symbole La force La main Elle a symbole La puissance La main Elle a symbole La aide Et ma boule Elle a symbole Elle a symbole Elle a symbole Elle a symbole Et elle a symbole Il faut Appeler sa victoire Il faut Appeler sa vie Parce que Il y a eu L'important La seule expérience Elle a symbole 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 Et en plus Dans Jean 19,34 La Bible dit Le soldat perça la côte Avec une lance Tant que le soldat a percé la côte Avec une lance La Bible déclare Que le son Était sorti Et ma épée Et non Tant que bien Jean 19,34 La Bible dit Et ben ni bien La Bible dit Que le son Et l'eau Sorti Mais So qui toi Yessico Dans 1 Jean 5 6 La Bible dit Premièrement L'eau Et après Le son Bien aimé Dans Jean Dans l'évangile de Jean Il dit Le son Et l'eau Tant que le soldat a percé Il y a eu d'abord le son Et puis Il y a eu de l'eau Et tant que Il y a eu de l'épître Il y a Jean Il y a eu de l'épître Il dit Premièrement l'eau Et après le son C'est une contradiction Pourquoi C'est une contradiction Maï Après Maï C'est une contradiction Maï Premièrement Après Maï Non Il y a eu de l'eau La vie Est Dans Le sang Comme la vie Est dans le sang C'est que la vie Est dans la parole Et la parole Donne la vie Bien aimé Premièrement L'eau Est sortie Or La Bible dit Au commencement C'était la parole Au commencement C'était la parole Il y a eu de l'eau 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 Et voilà pourquoi Tant que Ville Est quitté Tant que Il y a eu de l'eau Il a fallu Ville Est quitté Pour te récupérer Ville Et non seulement La vie Celle Mais La vie Accompagnée Dans la parole Avec la parole Donc Il te manque Une chose Une chose Pour comprendre L'eau Et le sang Était sorti L'eau Et le sang Était sorti Pour Il y a eu de la vie Pour Il y a eu de la vie L'eau Et le sang Était sorti Pour changement Et la vie La vie Est dans la parole Et la parole Dans la vie Et le sang Papa Tu y a eu Tu y a eu de l'eau Prémiens bien L'eau Dans le Seigneur L'eau Dans le message Oyo Au Pess Dans le L'eau N'est qu'on N'y a eu Sous Esika A Zali Oyo A eu Qui message Oyo A zwa Parti A zwa Reman A zwa Oyo Ben A zwa A zwa A zwa Rekipérango Parce que La nyon A zwa A zwa Détay A zwa A zwa A zwa Biten A zwa Oyo A zwa A zwa A zwa Boku Pou A zwa La grâce, la grâce, la grâce pour le message de la part du Seigneur. Merci à tous pour la parole, Karine Mokonzi, pour la parole à Mgolou, pour la parole à Mgolou, pour la parole à Mgolou, pour la parole à Mgolou Zambé. Merci à tous pour la parole, à part chez Mokonzi officielle. La parole est à IC News. Il y a notre frère qui est tellement gentil, qui est tellement coopératif, qui est tellement bon, Francis. Merci beaucoup à tous les chinois, merci beaucoup à tous les membres, merci beaucoup à tous les gombe, merci à tous les kinkakati, merci à tous les défenseurs, merci à tous les charges. Merci à tous les chinois, pour la parole à Mgolou, à la famille de Sion, ainsi que nous avons d'autres chinois, chaque lundi, dans notre prière, il y a intercession. Nous avons d'autres chinois, nous avons d'autres chinois, et nous avons d'autres chinois, très prochainement, dans ma vidéo, que mon Dieu, vous bénisse. merci. Amen. C'est parti. C'est parti. Sion, c'est parti. C'est parti. Je n'ai pas envie de voyager, mais il n'y a pas de parti, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Mais je n'ai rien à dire, je n'ai rien à dire. C'est parti. Je n'ai rien à dire. C'est parti. bienvenue dans le monde cp la tv cp la tv et le decodeur qui vous permet de suivre les chaînes du congo en direct de la diaspora donc tous abonnés et surtout chez mokondi officiel culturel le côté politique donc tous abonnés chenéra mokko youtube chez mokondi officiel